... En coulisses, les chœurs de Nicolas, de Guirek et de Pamela commencent à battre très fort. Dans quelques instants, ce sera leur tour. Ils vont entrer en scène, chanter, danser. Et ce soir, c'est le grand soir, celui de la répétition générale. Nicolas et les autres travaillent à l'ESATCO. Chaque jour, dans leurs ateliers, ils prouvent qu'ils sont capables de milliers de choses. Il y a un an, quand on leur a proposé de chanter, de faire un spectacle avec la troupe de chanteurs de Maniafolie, sur les 150 travailleurs, 50 ont levé la main. C'est dingue. C'est dingue, il y a un fond dedans. On est comme les gens normaux, sauf qu'on a chacun un handicap. Et voilà. Au moins, on montre aux gens qu'on est comme tout le monde. Pendant des mois, tous ont répété, créé les costumes. Et c'est déjà l'heure des dernières recommandations. Si vous êtes pour vous habiller, c'est pour que ça aille plus vite et que ce soit plus facile. D'accord ? Donc il faut accepter de se faire aider. Ça permet de travailler à se poser, à travailler en équipe, à respecter des consignes, à poser sa voix, à gérer ses émotions. Voilà, donc mardi, on verra. On aura tous nos émotions à gérer. La chanson démarre. Handicap et soucis sont restés en coulisses. Il n'y a plus de place que pour la musique. Et le bonheur ? Je chante et je danse en même temps. Avec les pas, avec les pieds. Chanter devant plein de public, c'est émouvant. Et tous dansent, fiers de faire tomber tous les clichés sur le handicap et de montrer au monde entier. Ma belle voix, ma belle vie. Alors Ludivine, bonjour, vous êtes membre de Mania Folie. C'est né comment cette envie de participer à cette aventure ? Ça s'est fait assez naturellement. On voit chaque année Domitile dans les premiers rangs qui applaudit, qui danse, qui chante au rythme des morceaux. Et voilà, à la fin des concerts, on a pu échanger tous les ans. Et puis à un moment donné, je crois d'ailleurs que c'est la maman de Domitile qui a dû émettre l'idée de pouvoir faire ce travail-là ensemble. Un projet conjoint, un projet artistique avec les membres de l'ESADCO, la troupe Mania Folie. Ça ne fait pas peur l'idée de monter sur scène avec des personnes en situation de handicap ? C'est vrai que ça peut faire peur parce qu'il faut canaliser l'enthousiasme. Et puis c'est quelque chose d'assez contagieux, c'est l'émotion. Donc nous aussi, finalement, il faut vraiment qu'on canalise cette émotion-là et qu'on ne parte pas non plus dans quelque chose de complètement débordant. Si on veut arriver à garder le fil de l'histoire et si on veut arriver à rester en cohérence avec les chansons qu'on interprète. Du coup, vous, ça change votre façon de chanter, d'être sur scène ? Oui, je pense qu'il nous faut davantage d'attention, de bienveillance aussi. On a déjà, nous, été sur scène pour ce spectacle, donc on a notre petite expérience de deux, trois représentations. Et là, effectivement, ça nous demande un paramètre en plus. Il faut se dire, attention, il faut que je pense à mon coéquipier et le guider aussi, le guider dans ce spectacle. Je pense que, et je suis sûre que ça va être le cas, le spectacle sera à l'image des répétitions générales. Et donc ça va être vraiment un beau, beau cocktail magique, un cocktail d'émotion à mon avis. Mardi soir, tous seront sur scène, ensemble, sous les projecteurs, la troupe de Mania Folie et les chanteurs de les adco. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.